Tu sais, je n'ai rien à te dire de plus que ce que tu sais. Ce que je te dis c'est ce qu'il y a déjà en toi, de inné. Tu es toi-même l'incarnation de ce que l'univers est, et cela est en chacun d'entre nous. C'est pour ça que tout ce qu'on peut se dire les uns les autres, on le sait. Mais bien sûr, il y a des choses qui ont été oubliées, mises sous le tapis, parce que ça dérange. Et on oublie d'être vrai, d'être soi-même, d'exprimer en fait ce qui est inné, ce qui est vrai. Donc, on s'habille de plein d'histoires, de choses qu'on aimerait faire exister pour paraître. Dans le paraître, il y a une sorte de sécurité qu'on se pourvoit, pour pouvoir être bien, pour ne pas être confronté à l'immensité de ce que l'univers représente. Parce que ce que tu es, c'est la chose la plus complète, la plus belle qui puisse exister. Et tu ne peux pas le voir ailleurs que en toi. Ça se passe en soi. Et quand tu te regardes, alors tu découvres ce qui est infini, ce qui est sacré. Et pour faire surgir ce sacré, alors ça te demande beaucoup de sincérité. Cette sincérité d'être ce que tu es. Mais pas ce que tu aimerais, pas l'apparence, pas ce que tu voudrais faire montrer pour pouvoir gagner un peu de réconfort avec ce que l'autre va penser. On n'est pas là pour faire plaisir. On est là pour être vrai. Et quand on veut faire plaisir, ça veut dire qu'on est en train de soudoyer. Il y a de la corruption. Il y a la corruption dans l'air. Nous ne sommes pas là pour trouver un peu de réconfort dans ce que l'autre donne. Si l'autre donne, c'est ok. Mais on ne va pas s'attacher à tout ça. Parce que justement, c'est dans l'attachement qu'on trouve du réconfort. Tout ce que tu vis, toute ta vie, c'est du réconfort que tu fabriques pour pouvoir exister sans être anéanti par l'angoisse de ce que tu es. L'angoisse, c'est que tu ne peux pas te comprendre. Tu ne peux pas être face à toi-même parce que là, il y a quelque chose qui est inconnu. Donc ce que tu fais, tu t'accroches à une histoire que tu t'es faite de toi. Et cette histoire que tu t'es faite de toi, c'est un leurre. C'est une histoire et l'histoire n'est pas la réalité. Pourtant, ces histoires, on aime bien se les raconter. Mais quand on fait ça, alors, il y a un manque de sincérité envers ce qui se joue vraiment. Ce qui se joue, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Puisqu'il y a là, une immensité terrible. On ne peut pas avoir des endroits où se repérer. Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de référence. Il y a juste un moment où tout se joue, où tout est là, dans un silence parfait. Et ta tête, ce que tu es devenu, ne peut pas se permettre d'être ça. Parce que ça voudrait dire que ce que tu es devenu est faux. Alors, tu vas te rendre compte que tout ce que tu es, c'est un mensonge que tu te racontes à toi-même. Et là, tu n'as pas été sincère. La sincérité, c'est une vertu. Tu sais que tu ne peux pas cultiver la vertu. La vertu d'être sincère, la vertu d'être humble, ça ne se cultive pas. On a ou on n'a pas. Et on a, si on a laissé les choses être comme elles sont. Mais si on veut se donner l'allure de ce qui est évidemment un mensonge. Alors, tu vas paraître. Et le monde attend que tu montres ce que ils attendent. Et ce qu'ils attendent, c'est quelque chose qu'ils puissent prendre pour pouvoir se réconforter avec. Donc, tout le monde cherche dans l'autre un peu de réconfort finalement, pour ne pas être face à soi-même. Nos relations sont jonchées de désirs, d'une relation qui nous donnera quelque chose qui va nous éblouir, nous émerveiller. Donc, on est à l'affût de tout un tas de choses. Et comme on est à l'affût pour trouver ces choses-là, en fait, on n'est pas en paix. Il n'y a pas de sincérité. La sincérité, c'est de laisser être ce qu'il y a, mais pas ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais, il faudra que tu poursuives. Et là, il commence la corruption de la sincérité. La sincérité devient quelque chose qui doit être caché à ce moment-là. Parce que, il y a un intérêt derrière tout ça. Il n'y a pas, il n'y a pas l'ouverture. Il y a quelque chose en arrière-plan. Une demande implicite, qui ne veut pas se faire voir comme elle est vraiment. Mais elle montre une image d'elle-même, qui attire, qui subjugue l'autre. Mais en réalité, nos relations sont de l'arnaque relationnelle. Pour pouvoir gagner chez l'autre, ce que l'on désire. Et c'est ça qu'on appelle aimer aujourd'hui. On dit, je t'aime. Mais tu aimes quoi ? Tu aimes ce que tu vas gagner. C'est tout. Et si tu ne gagnes pas ça, ça ne t'intéresse pas. Donc ça veut dire, tu n'aimes pas gratuitement. Tu aimes par intérêt. L'intérêt d'avoir chez l'autre, ce que tu désires pour que tu puisses être réconforté de ta situation angoissante. Cette angoisse d'être seul avec soi-même. Être face à ce grand vide. Où il n'y a que ce qui est vrai, sincère. Et quand tu manifestes ça, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être cultivé. C'est quelque chose qui est manifesté quand tu as vu que tu es dans le mensonge. Que tu n'es pas vrai. Alors tout de suite, il y a une révolution en soi. Qui fait que tu cesses de paraître. Parce que l'apparence, en fait, nous divise les uns des autres. Lui, là-bas, il est riche. L'autre, là-bas, il est pauvre. Et nos relations sont faites d'images, de concepts, de ce que nous voyons. Et c'est l'image qui compte. Le concept. L'idéal. Il n'y a pas la réalité. Ton esprit n'est pas sincère à ce moment-là. Tu n'es pas sincère avec toi-même. Parce que tu veux montrer ce que l'autre attend. Et ce que l'autre attend, c'est que tu puisses lui donner ce qu'il veut. Son désir. Et on est prisonnier dans des relations comme ça, conflictuelles. En fait, on ne se rencontre pas. Il n'y a pas de rencontre dans ces relations-là. Puisqu'elles sont énergivores. Chacun pompe dans l'autre ce qu'il a besoin. Et en fait, tout le monde est malheureux parce qu'on n'est pas libre à ce moment-là. On est au service de celui qui veut. De celui qui veut être heureux. Donc on joue le rôle pour être celui qui plaît. Et c'est là toute la difficulté que nous avons. Nous ne sommes pas sincères. Nous ne sommes pas nous-mêmes à ce moment-là. Nous sommes en proie à l'idéologie d'un monde qui veut exister à travers ce que l'on pense être le mieux. Et tout ce qu'on croit être mieux, en fait, c'est éphémère. Parce que tu peux avoir toute l'affection du monde. Tout l'argent que tu veux. Toute la reconnaissance que tu veux. Mais tout ça, c'est éphémère. Ça n'a aucun sens. C'est la relation qui est importante. C'est la sincérité qui se trouve dans cette rencontre qui est importante. Où on puisse se rencontrer sans arrêt à penser. Sans rien vouloir. Sans rien attendre. Et faire le contact ensemble. Quand il y a ce contact-là, je dis toujours qu'il y a de la lumière à ce moment-là. Un contact, ça fait de la lumière. Mais sans contact, c'est l'individualisme. Chacun regarde midi à sa porte. Et tout le monde s'enferme dans sa bulle. Toute noire. Où il n'y a pas de lumière. Donc on est dans le noir. En train d'essayer de trouver une lumière. Et il semblerait que chacun d'entre nous, on est dans cette bulle. En train de chercher quelque chose. Nous nous enfermons dans nos bulles. Nous nous isolons de ce qu'il y a pour de vrai. Et puis, on se met à chercher. À chercher, en fait, une solution. À la noirceur. À l'isolement. Au manque d'amour. Au manque de clarté. À la confusion. Et quand on se met à faire ça, on est tout le temps occupé. Il y a une occupation terrible de ce qui se passe pour vouloir avoir ces choses que nous cherchons à mettre en place. Donc l'esprit est constamment occupé. Il n'y a pas la paix là. C'est quand tu es calme. Quand tu ne cherches rien. Quand tu n'attends rien. Quand tu ne demandes rien. Quand tu es terriblement sincère avec ce qui se joue. Que tu ne voudrais rien mettre en place pour éradiquer cette vision des faits. Que tout se passe. Parce que la sincérité va pouvoir pénétrer ce qui est mensonger. Et une sincérité qui rentre dans le mensonge. Elle transforme tout. Elle transforme la vie autour de soi. Mais à partir du moment où tu penses à quelque chose qui devrait y avoir. Alors il n'y a plus de sincérité. Il y a juste le mécanisme de la pensée qui veut se mettre en place. Et là toute notion de vie s'en va. Il n'y a plus ce qui est vivant. C'est-à-dire la sincérité. Ça c'est vivant. Et le mensonge c'est mort. C'est quelque chose qui est inerte. Mais la sincérité elle peut aller très loin. Elle peut transformer les choses. Mais c'est une sincérité envers soi-même. Envers tout ce que l'on est. Tout ce que l'on se donne d'être. Et quand tu vois que ce que tu te donnes d'être. L'apparence que tu as. C'est faux. Alors tout de suite. Cette sincérité elle émerge. Et elle se fait valoir. Elle se fait valoir parce que. En fait. Elle détruit tout. Elle dérange. Elle dérange. Ce que le monde ne veut pas voir. C'est-à-dire cette rencontre avec l'infini. Cette rencontre avec le vide que tu es. Cette angoissante vision. De ce que tu es pour de vrai. Parce que. Tout ça c'est de l'inconnu. Donc. Bien sûr tout ce que tu as fait. Pour ne pas être sincère. Devient important. Et tu t'accroches à ces mensonges. En faisant croire que ça. C'est de la sincérité. Donc. On se ment. Pour se faire croire. Que. Tout est vrai. Et là. Quand tu fais ça. Et bien. Il n'y a pas d'intégrité. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas d'authenticité. Il y a juste un jeu. Un rôle. Que tu joues. Pour pouvoir. Arriver à ton but. Et ton but. C'est d'éradiquer. Ce qui te dérange. C'est-à-dire. Tu es. Quasiment. En combat. Avec ce que la vie propose. Avec ce que la vie. Émerge. La manifestation de la vie. Tu essayes de freiner ça. Tu ne veux pas que. Ça entre dans ta zone de confort. Parce que ta zone de confort. Et l'habitude de ta petite vie tranquille. Que tu aimes. Que tu admires. Que tu. Que tu veux mettre en avant. Que tu te glorifies avec. Toutes les choses que tu peux avoir. Toute la notoriété que tu peux avoir. Les privilèges que tu peux avoir. Tout ça. Tu veux protéger. Et tu protèges ça. Avec le mensonge. De ce que tu penses. Devoir. Faire. Pour être. Donc ce que tu es devenu. C'est. Une entité mensongère. Ça s'appelle. Moi. Le soi. Que. Qui est limité. Un soi. Que tu te fais. Que tu te donnes d'être. Qui n'a aucune. Raison d'être. Mais. Tu le fais exister. Pour. Ne pas être face. A ce qui est vrai. Le moi. C'est ça. Tu. Existe. Dans une posture. Qui est fausse. Qui n'est pas. Sincère. Ce que tu es. Pour de vrai. Qui n'est pas. Sincère. En fait. Comment peux-tu être. Terriblement. Sincère. Avec toi. C'est ça. Tout l'enjeu. L'enjeu. C'est que. Est-ce qu'on est capable. De faire en sorte. Que nous soyons face. A nous-mêmes. Sans avis. Sans dire que c'est bien. C'est pas bien. Sans. Essayer de. Mettre. Quelque chose. Sous le tapis. Sans. Essayer de fuir. Ce qui existe. Accepter les faits. De ce qu'il y a. Et quand tu acceptes les faits. Alors il y a une grande liberté là. La liberté d'être. Parce que les faits sont là. Et les faits ne mentent pas. Il y a que. Celui qui veut devenir. Ce qu'il aimerait être. Pour plaire. Qui ment. Celui-là. C'est. Une demande. Égocentrique. Qui ne cesse. De demander. Insatiable. Il est. Il est. Il est constamment. Sur la scellette. Pour pouvoir. Faire en sorte. Que. Il gagne. Quelque chose. Pour. Être. Un peu plus. Dans sa notoriété. Il se rajoute. Un galon. Sur. Son épaule. Ici. Il se rajoute. De la. De l'importance. Et plus. On avance. Dans la vie. On se donne. De l'importance. Et ça. Cette importance. Devient. Très importante. Pour nous. Parce que. On est reconnu. A travers ça. L'importance. Qu'on se donne. C'est pour ça. Que. Il y a toute cette activité. A poursuivre. Pour réussir. Devenir. Pour. Agrandir. Sa connaissance. De. Ce qui doit être su. Pour pouvoir. Sortir. De son ignorance. Mais. Jamais. Tu sors de ton ignorance. Avec. Ce genre. De. De connaissances. Que tu amasses. Sur le parcours. De ton existence. Parce que. Tu auras toujours. A amasser. Encore. Et encore. Et encore. Pour pouvoir. Encore. Sortir. De ton ignorance. Mais. Là. On parle. D'autre chose. On parle. De ne plus côtoyer. Cette connaissance. De la mettre de côté. Et. De regarder. La vie. telle qu'elle est. Et. En. La voyant. Il y a tout. Un. Un miracle. Qui se produit. Parce que. Tu as. En fait. Quelque chose. Que tu ne peux pas. Empiler. Tu ne peux pas. Amasser. Tu peux seulement. Faire en sorte. Que. Tu es là. Et. Tu apprends. A chaque instant. Et. Il n'y a rien. A ramasser. Tu es. Tout le temps. Libre. D'apprendre. Et. C'est ça. Notre difficulté. C'est que. On n'est pas libre. De ce qu'on a appris. Donc. On n'est pas prêt. Pour. Être libre. Pour apprendre. Donc. Toute cette angoisse. Ça veut dire que. Tu dois. Laissez les choses. Toutes. Toute cette angoisse. Ça implique. De laisser. Ce que tu connais. Tout ce que tu. As appris. De toi-même. Tout ce que tu as pu. Accumuler. En tant que moi. Tout ça. C'est des mensonges. Parce que. Ce que tu es. En réalité. C'est un flux. Constant. De sincérité. Et à chaque fois. Que. Ça se manifeste. C'est du neuf. Il ne prend pas. Dans le passé. Pour exister. Il est. Ce qu'il y a. Et ce qu'il y a. C'est la vérité. C'est parti. . Sous-titrage ST' 501